...chefs de services régionaux et départementaux, Mesdames et Messieurs les responsables des organisations de producteurs, Mesdames et Messieurs les ingénieurs délégués et les chefs de service de la Sayette, Chers travailleurs de la Sayette, Chers parents et amis, Mesdames et Messieurs les chefs invités, Je voudrais rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, prier pour la mémoire de mes deux enfants parents et remercier les plus hautes autorités de ce pays, à commencer par son excellence, le Président de la République, M. Makissa. Le Premier ministre, Mme Aminata Touré, le ministre de l'Agriculture et de l'Édicat Rural, Dr. Abdoulaye Sey, qui ont voulu me témoigner de leur confiance en me portant à la tête de cette importante société qui est la Sayette. Je mesure l'immensité de la tâche et l'importance des défis à relever, mais je suis sûr qu'avec l'aide de Dieu, Allah, le Tout-Puissant et l'appui de tous, je parviendrai aux résultats attendus et par les autorités de ce pays, mais aussi par les populations et particulièrement celles de la vallée du fleuve Sénégal. M. le Président du ministère de l'Agriculture et de l'Édicat Rural, j'entends inscrire mon action dans la perspective d'une accélération de la cadence devant conduire le Sénégal relativement en vie vers la prospérité conformant à la politique gouvernementale en matière de développement rural. Monsieur le Gouverneur, cher travailleur de la Sayette, Monsieur le Président, J'invite particulièrement tous les producteurs de la vallée du fleuve Sénégal, partout où ils se trouvent, à donner le maximum de main pour qu'ensemble, nous relivions le défi dans ce contexte extrêmement difficile. Je dis au travailleur de la Sayette toute ma disponibilité à instaurer avec eux et au quotidien les concertations pour surmonter l'ensemble des problèmes qui pourraient secouiller la marche de cette importante société qu'elle a saillée. Je mesure à juste titre la valeur des responsabilités qui m'incorrent, mais je compte sur le soutien d'Allah, sur celui des autorités de ce pays et des populations de la vallée du fleuve Sénégal pour relever le défi qui se dresse devant moi. Chers invités, je souhaite que le programme national d'autorisation en riz, qui m'a tout donné, je me rappelle qu'une haute autorité de ce pays m'a trouvé il y a moins de trois mois dans mon bureau pour me dire « reste ici, le programme national d'autorisation en riz va être mené dans d'autres siècles ». Donc, ce programme national d'autorisation en riz, dont l'objectif quantitatif est la production de 1 million de tonnes de panique au niveau national à l'horizon 2017, dont 60% sont attendus dans la vallée du fleuve Sénégal, connaissent beaucoup plus de succès qu'aujourd'hui, que par le passé. Sa réussite est assujettée à la mise en œuvre de plusieurs actions, parmi lesquelles l'accroissement des superficies, les risques cultivables, et l'amélioration de la productivité. Et là, il n'est plus besoin de démontrer le grand intérêt que le gouvernement du Sénégal accorde à la valorisation des potentialités que recèle la vallée du fleuve Sénégal. Il continuera, ils me l'ont assuré, à prendre les mesures nécessaires pour accorder les investissements. Mesdames et Messieurs, la vallée du fleuve Sénégal présente toutes les caractéristiques d'une grande région de production agricole, riz, tomates, oignons, patates douces, maïs, etc. Grâce à ces conditions pédoclimatiques et au dynamisme de ses habitants, la combinaison de plusieurs paramètres, tels que la disponibilité de l'eau et de la terre, du matériel végétal adapté, des ressources humaines suffisamment outillées en technique culturelle, mon engagement à traduire en action concrète la vision du Président de la République, M. Macky Sall, de faire de la vallée une zone d'abondance et de prospérité devrait permettre d'exploiter au mieux ces conditions-là. Mesdames et Messieurs, au moment où Mme le Premier ministre engage résolument son gouvernement dans son processus d'accélération de la cadastre, je puis vous dire que pour ce qui concerne la Sayette, nous ne ménagerons aucun effort pour suivre le rythme et accompagner résolument tous les acteurs. C'est la raison pour laquelle j'invite solennellement tous les directeurs et chefs de service de la Sayette à l'élaboration de plans d'action par structure et par agent accompagné d'indicateurs de résultats. Il faudra que nous disposions de tableaux de bord si nous voulons aller loin et atteindre rapidement les objectifs qui nous sont assignés par les plus hautes autonomes de ce pays. En ce qui me concerne, je souhaite de ne rien faire qui trahisse la confiance que le chef de l'État et le ministre de l'Agriculture et de l'équilibre rural, Dr. Pablo Blaisek, ont bien voulu placer en moi. Je mettrai toute mon expertise et toute mon expérience au service de la Sayette et du pays. Les défis sont nombreux, certes, et la tâche ardue, mais je suis armé de ma foi et de ma grande détermination à faire plus que jamais pour poursuivre ce que mes prédécesseurs ont déjà fait. Nombre sont effectivement les pas réalisées par mon grand frère, mon prédécesseur Momodou Da. La Sayette dispose des ressources humaines de qualité et j'ose espérer que ce dispositif me réservera l'engagement requis pour m'accompagner dans cette mission. Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup de joie que je succède à mon grand frère, Momodou Da, à qui je rends un vibrant hommage pour avoir relevé de nombreux défis. Je suis témoin de ça. Momodou, merci. Momodou, merci pour tout ce que vous avez fait pour la vallée. Je disais hier, en conseil d'administration, qui s'il n'y avait pas de secret d'État, j'allais dévoiler des choses, mais le jour où ce secret d'État sera cadupe, j'allais vers le osier de toutes les populations de la vallée. Je voulais également remercier tout ce monde, tout ce monde, tout ce beau monde, ami, partenaire au développement, qui malgré toutes les contraintes de temps, a tenu à m'apporter son soutien et son affection. chers parents, papa, oncles, grands-frères, camarades de promotion, collègues PCR-mêmes, je ne peux pas vous remercier. merci. Merci.